Musique Bonjour à tous ! Cette semaine, je vous propose de tester la version spectaculaire d'une récente petite manip. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une bouteille en plastique, initialement conçue pour contenir des boissons gazeuses, d'un bouchon, à enfoncer et non à visser, qui aille sur votre bouteille en plastique, de papier toilette, d'une bonne surface de carton, de gros scotch ou d'un pistolet à colle si vous avez ça chez vous, d'un feutre, de ficelle, d'une paire de ciseaux, de vinaigre, de bicarbonate de soude, et d'un espace assez grand en extérieur. Il y a quelques semaines, je vous expliquais qu'on peut faire de la mousse en mélangeant du vinaigre et du bicarbonate de soude. Aujourd'hui, on va voir la version pour adulte de cette expérience. Enfin, une version qui doit être réalisée par un adulte, car on va fabriquer une fusée. Pour commencer, il va falloir découper trois ailerons dans du carton et les fixer avec du scotch sur la bouteille qui nous servira de fusée. Théoriquement, ça permet d'avoir des trajectoires plus droites, mais personnellement, l'objectif est surtout de pouvoir faire tenir la bouteille à la verticale, bouchon vers le bas, pour le lancement. Je fais d'ailleurs volontairement un aileron plus petit que les autres pour que la fusée soit inclinée au démarrage et parte dans la direction que je choisirais. Il faut ensuite préparer la poche qui contiendra le bicarbonate de soude. Pour ça, il suffit d'étaler du papier toilette, d'y mettre du bicarbonate, à peu près 3 cuillères à café, et de refermer le tout en faisant un boudin qui puisse rentrer dans la bouteille. À ce moment-là, je vous conseille un premier test à réaliser en préventif. Mettez votre boudin dans un récipient contenant du vinaigre et voyez combien de temps ça met à mousser. Ça vous donnera une idée du temps de lancement de votre fusée. Personnellement, je voulais que ce soit assez long, donc j'ai empilé 5 feuilles de papier toilette pour faire mon boudin. Une fois que vous avez un boudin dont le temps de déclenchement vous convient, préparez deux morceaux de ficelle, dont un assez long, d'une vingtaine de centimètres. Utilisez-les ensuite pour attacher solidement les deux extrémités de votre boudin. Vous pouvez maintenant tester sa taille. Vérifiez qu'il rentre dans la bouteille en laissant dépasser la ficelle la plus longue et en restant proche du goulot. Bloquez-le avec le bouchon et prenez un feutre pour marquer sur la bouteille la hauteur atteinte par le boudin et sur la ficelle la zone à laisser dépasser de la bouteille. Si votre boudin vous paraît long par rapport à votre bouteille et que vous avez peur de manquer de place pour le vinaigre, n'hésitez pas à couper les extrémités en vérifiant que le bicarbonate ne tombe pas. Avant de passer au lancement de votre fusée, il va falloir choisir votre zone de lancement. Un espace en extérieur, bien dégagé, avec peu de passage. Si vous tenez à votre pelouse, évitez-la. L'herbe apprécie assez peu le vinaigre. Une fois le lieu choisi, attention à bien tester que votre fusée tient comme il faut et que vous n'avez pas besoin de prendre du temps pour la stabiliser. Ça vous évitera des déconvenues un peu ridicules et potentiellement dangereuses si elles tombent avant de décoller. Personnellement, j'ai résolu le problème en posant une planche par terre. Normalement, tout est bon, on peut passer au lancement. Versez l'équivalent d'un verre de vinaigre dans la bouteille en vérifiant qu'il reste plusieurs centimètres de marge par rapport à l'endroit où arrivera le boudin de bicarbonate. À partir de cette étape, toutes les manipulations doivent vraiment être faites par un adulte. Ajoutez ensuite le boudin dans la bouteille et coincez-le à la bonne hauteur en bloquant la ficelle qui le maintient avec le bouchon. Attention, il ne faut surtout pas que le boudin contenant le bicarbonate touche le vinaigre. Il vous faudra sans doute aussi faire des tests sur l'enfoncement du bouchon. Il faut qu'il soit assez peu enfoncé pour pouvoir sauter, mais suffisamment enfoncé pour que le gaz ne s'échappe pas de la bouteille. Conseil, commencez en enfonçant peu le bouchon. Il vaut mieux recommencer que prendre le risque de faire exploser la bouteille, même si celle conçue pour boisson gazeuse résiste bien à la pression. Une fois que tous les éléments sont bien en place, il ne reste qu'à se positionner, à retourner la bouteille et à s'éloigner rapidement. Petite explication. Lorsqu'on retourne la bouteille, le vinaigre entre en contact avec le sachet de bicarbonate, le temps que le papier toilette d'emballage s'imbibe permet de pouvoir s'écarter. Comme vous l'expliquez Gala, de la chaîne Molécule, quand le vinaigre et le bicarbonate réagissent ensemble, du CO2 gazeux est produit. Cela fait augmenter la pression à l'intérieur de la bouteille jusqu'au moment où le bouchon saute. La sortie du contenu de la bouteille, dont du gaz par l'ouverture ainsi libérée, projette la fusée en l'air selon le principe d'action-réaction. Le même que celui qui fait que ce ballon que je lâche s'éloigne dans la direction opposée à celle de son ouverture. Et si vous n'avez pas de jardin, mais que vous aussi, vous voulez faire des fusées, rendez-vous sur le blog d'Analisa Plétano, alias Ludmilla, qui vous explique comment fabriquer de petites fusées à air comprimé. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle Petite Manip ! Sous-titrage ST' 501